On aura deux grands sujets, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, on pourra développer cela. Les deux grands sujets se rapportent, bien entendu, à la création de la Confédération des États du Sahel. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, du côté du Sénégal, il y a quelque chose de grave qui se prépare au Sénégal. On va commencer par le Sénégal et puis finir avec la mise en place de l'AES. Évidemment, une fois de plus, le président Talon a été pris en flagrant des lieux de mensonges et de manipulations. Le peuple togolais a commencé à se réveiller. Bon, mais sans oublier que du côté aussi de la Côte d'Ivoire, on a vu Alassane Ouattara, Tenebraïma. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'après la visite de Tenebraïma à la frontière Burkina Bé, après les échanges qu'ils ont eues, est-ce que vous pouvez imaginer qu'on se voit la scène qui circule sur les réseaux où on a vu un général ivoirien deux étoiles avec, en fait, je ne sais pas, une colonne de plein dé, remplie de militaires qui ont été stoppés à la frontière de Burkina Faso par un jeune BDP que tout le monde a pu regarder. Alors, cela donne de la crédibilité à ce que nous faisons. Même si on essaie de mentir, de manipuler le peuple, l'opinion nationale, le peuple n'est pas dupe, le peuple comprend ce qu'il se joue, quels sont les enjeux. Bien entendu, Chrétien Appui, à travers ses enquêtes, il apporte une certaine confirmation de ce que nous, nous disons déjà. Ce n'est pas Chrétien Appui qui nous met la parole à la bouche, en tout cas, ce qui concerne Keïta, ce n'est pas Chrétien Appui. Mais très souvent, quand je me rends compte que les propos, les analyses sont appuyées et confirmées par les enquêtes de Chrétien Appui, je dis merci, mon jeune frère. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que ce que nous avons dit, ce que nous avons dénoncé, si réellement les autorités ivoiriennes étaient sincères et honnêtes, est-ce qu'on aurait pu imaginer voir ce qu'on a vu à la frontière de Burkina Faso ? Donc, ça veut dire que les intentions de l'État de Côte d'Ivoire, ce sont de mauvaises intentions. La Côte d'Ivoire n'a jamais été honnête, en tout cas, quand je dis la Côte d'Ivoire, je vous en prie. Ivoirien qui m'appréciait, Ivoirien qui me suivait, Ivoirien qui est d'accord avec moi, je ne parle pas de vous. Quand je dis la Côte d'Ivoire, évidemment, je fais allusion aux autorités actuelles de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis la Côte d'Ivoire, mais cela ne veut pas dire les Ivoiriens. Donc, beaucoup d'Ivoiriens sont d'accord avec nous, beaucoup d'Ivoiriens sont conscients de ce qui se passe. Merci à toi, Mohamed Batchili. Alors, nous ne parlons pas de la Côte d'Ivoire des nations, des peuples, mais nous parlons de la Côte d'Ivoire des gouvernants, c'est-à-dire Alassane Ouattara, c'est cliquer, c'est claquer, c'est menteur, comment ténébrément le pétomane. Lui qui n'a pas pu se retenir devant ses collègues au Burkina Faso, il a laissé le vent qui a embaumé toute la salle, c'est pourquoi il n'y a plus la paix, le pétomane. Lui qui a failli fuir, juste un petit bruit dans la salle, c'est lui qui fait déployer des militaires ivoiriens. Et vous écoutez ce salaud de général ivoirien, vraiment, je dis ce salaud parce qu'il est vraiment salaud, c'est un idiot. C'est-à-dire, les gens, quand Laurent Gbagbo parle, les gens n'écoutent pas à Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo Laurent a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Les gens pensent que le Burkina, c'est le Burkina de 1900 peut-être, ils ne savent pas que c'est. Le Burkina de Capitaine Traoré n'a rien à voir avec le Burkina de Blaise Compaoré que vous avez connu ou de Thomas Sankara, même, ce n'est même pas le Burkina de Thomas Sankara. Parce que vous vous amusez sur Burkina aujourd'hui, je jure que le capitaine ira prendre son petit déjeuner au palais présentiel en Côte d'Ivoire. D'accord ? On va développer ça. La création de l'AES. Mais je vais commencer, s'il y a des Sénégalais, s'il n'y a pas de Sénégalais, je vous en prie, dorme un seconde, il y a un bâtard qui est là, attendez, je vais la lever sous maudit là, un bêtis, c'est sûrement pas, je serai venu faire tes conneries là. Alors, si tu, voilà quelqu'un qui est pauvre, qui est minable, qui n'a rien, au lieu de rendre les gens russes en 72 heures là, et puis tu viens, c'est pendant que tu dirais des gens, tu parles de ça. Toi-même, tu n'es pas capable de créer une plateforme où tu peux attirer. Si tu es capable de rendre quelqu'un célèbre et riche en 72 heures, qu'est-ce qui t'empêche toi d'être célèbre, toi-même en 72 heures ? Pourquoi c'est pendant que tu veux faire passer tes bêtises ? Alors, c'est des gens comme ça là, vous allez suivre, c'est des maudits comme ça là, vous allez prendre leur numéro. En tout cas, ce n'est pas pendant mon direct. Bah, je te demande pardon, veuille au gré. Ce maudit là, il n'a qu'à aller ici, il peut rendre quelqu'un riche, il n'a qu'à se rendre riche lui-même d'abord. Pourquoi les gens achètent le damsa pour la plupart du temps ? Ils disent, parce que quand on voit Keïta, qui est un grand consommateur de damsa, on ne peut pas douter des qualités de damsa. Lui-même, quand tu le regardes là, même si tu n'as pas envie là, tu vas acheter damsa. Parce qu'il y a la gloire de Dieu, il y a la gloire de damsa sur Keïta. Keïta parle pas, vous regardez Keïta, regardez le misage qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que Keïta a besoin d'aller sur le direct de quelqu'un et acheter mon damsa ? Non. Parce qu'il se fait confiance, il fait confiance à son produit. Des maudits qui sont incapables de créer leur propage, ils viennent pendant vos directs. Il faut prendre le temps pour les recadrer, parce que c'est des idiots. Ce n'est pas moi ici, tu vas faire ça. Et tous ceux qui prendront les numéros de ces gens-là, je prie que Dieu vous allume, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus jamais oublier. Si vous vous trompez, prends son numéro-là, que Dieu ne vous rate pas. Alors, on va commencer avec le Sénégal. Je vous en prie, appelez-moi tous les Sénégalais. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau du Sénégal. Bacili, je te demande pardon, il faut veiller. Si je suis maudit la soirée encore, il faut le bannir à vie. Tu as l'autorité pour faire ça. Je t'ai fait un administrateur, donc il faut le bannir. Il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Comment je veux, quelle exposition je dois utiliser parce que je ne voudrais pas être alarmiste. Je ne voudrais pas que les propos de Keïta créent peut-être. Je ne voudrais pas que les propos de Keïta prêtent peut-être à confusion. Je ne voudrais pas qu'on dise que c'est Keïta, mais je ne suis pas le seul. Beaucoup d'analystes se réservent par respect et courtoisie à l'endroit d'Ousmane Sonko. Parce que nous respectons Ousmane Sonko, ce qui fait que nous nous taisons par rapport aux bavures politiques de Diomaï. Et d'ailleurs, désormais, j'ai décidé d'appeler Diomaï le président sénégalais par défaut. Ce n'était pas lui qui devait être président du Sénégal. Il est le président par défaut. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose est en train de se préparer au Sénégal. Je demande pardon à chacun de vous. Keïta n'est pas le nègre émotionnel. Keïta est doué du bon sens et du raisonnement. Toutes les personnes qui ont écouté Ousmane Sonko lors de la visite de Jean-Luc Belachon au Sénégal, et puis vous écoutez les propos de Diomaï Faye, si vous êtes un homme averti, un politicien averti, ce n'est pas miracle que Ousmane et Sonko pourront faire deux ans ensemble. Ousmane en tant que premier ministre et Diomaï en tant que président. Ce sera un miracle s'ils font deux ans de collaboration. Je ne suis pas contre Sonko, je ne suis pas contre Diomaï. Mais ce que je vois venir, tout ce que Ousmane Sonko défend, tout ce que Ousmane Sonko n'aime pas, c'est là que Diomaï s'abat prêché. Si la collaboration Ousmane Sonko et Diomaï Faye, s'ils arrivent à faire deux ans de collaboration, c'est que vraiment il y a un miracle quelque part, c'est que vraiment Dieu a quelque chose pour le Sénégal. Parce que Dieu a déjà fait un premier don au Sénégal. C'est le binôme au pouvoir. Sonko Diomaï. Mais curieusement, Diomaï est en train de prendre une trajectoire qui est totalement différente de celle de Smol Sonko. Et Diomaï est en train de remettre en cause la lutte héroïque du peuple sénégalais. On veut me faire croire que c'est un gars qui est calme, il a un calme olympien, il a une maîtrise, il connaît, il ne connaît rien. Il est en train de faire des bêtises. Pour preuve, Mélenchon vient soutenir le PASTEF au pouvoir. Un opposant farouche à Emmanuel Macron dans son propre pays. Une conférence de presse conjointe et organisée où Ousmane Sonko déclare devant le monde entier que Macron incite à la répression. Pendant que l'Europe, le monde occidental était ému ou s'est vertueux à être ému, ou faisait semblant d'être ému par rapport à la situation de l'opposant Navalny quelque chose, cet opposant russe à Vladimir Poutine. Chaque fois que cet opposant russe ou tout autre opposant à Vladimir Poutine subissait la rigueur de la loi, toute l'Europe unie comme un seul homme s'attaquait à Vladimir Poutine. Alassane Ouattara, le criminel numéro un, contraint Soroque Diome en exil, l'Union européenne c'est pas son problème. Ousmane Sonko subit les affres de Makisal avec lui-même Diomaï. L'Union européenne et la France et les autres c'est pas leur problème. Je vous donne un autre exemple. La mort de l'opposant à Vladimir Poutine. Les puissances occidentales en ont servi comme un proteste pour bouter, pour refuser d'envoyer des représentants à la prestation de serment de Vladimir Poutine. Mais est-ce que ça empêche Poutine d'être présent ? Pas du tout. Pendant que Makisal reprimait dans le sang, dans le feu, il y a des Sénégalais qui portent aujourd'hui les séquelles de la barbarie du régime de Makisal. Et des preuves ont démontré que la France a soutenu. Ousmane Sonko l'a dit. Et voilà ce que Diomaï Faï fait. Dans le dos du peuple sénégalais, il s'envole pour dire qu'il va aller rencontrer Macron. Est-ce qu'il ne l'a pas déjà fait ? Je ne sais pas. Ce président-là, je commence à le détester. Je le dis, ce n'est pas un mot fort. Je commence à le détester. Diomaï Faï. Et peuple sénégalais, vous avez le droit de reclamer à Diomaï en tâche de suivre la voie du PASTEF. Parce que ce monsieur, il est en train de prendre un chemin dangereux. Et à la longue, tous les observateurs, tous les analystes vous diront que ce sera un miracle ou un miracle si jamais Diomaï et Sonko arrivent à faire deux ans de cohabitation. Je serai mon fort surpris. Parce qu'il y a une totale dichotomie de vision politique des deux hommes. les preuves sont là. On va écouter Osmond Sonko comment il a... Vous avez d'ailleurs tous écouté. Mon frère Franklin Yamsi s'en est fait l'heureux. Vous avez écouté tous cette conférence de presse conjointe. Mais avant de revenir à cette conférence de presse et aux propos d'Osmond Sonko, je voudrais dire au président Diomaï Faï de faire beaucoup attention. De faire beaucoup beaucoup attention. Je vais revenir ici. Je viens, voilà. Voilà là où les Sénégalais, je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes là les Sénégalais? Est-ce que vous êtes là? Sénégalais, est-ce que vous êtes là? Diomaï est en train de trahir la lutte. Diomaï est en train de trahir le pasteur. Diomaï est en train de trahir Osmond Sonko. Diomaï est en train de trahir la vision pour laquelle vous vous êtes donné corps et âme pour voir le pasteur pour pouvoir. Après Abuja, le Nuséria dont le président est celui qui préside aujourd'hui à la tête de la Sedeyao. Pendant que Osmond Sonko défendait la position des pays de l'AES Lui, Diomaï, vous allez écouter ce qu'il a dit. Après Abuja, le président Basiro Diomaï Foy était à Accra où il a été reçu par Nana Akufo Addo, le chef de l'État sénégalais à prôner une médiation pour retenir les pays qui veulent quitter la Sedeyao. Il a souligné la loi de responsabilité des chefs d'État de transmettre à la Sedeyao au moins dans les mêmes formes, la renforcer, l'améliorer dans sa gouvernance pour qu'elle puisse faire face aux difficultés. Écoutez, je n'ai pas fini. Selon Besby, le président Foy a indiqué également que sur le plan de la sécurité, certains pays sont menacés avec les trafics illicites de drogue, cybercriminalité, etc. La Sedeyao a encore des défis à relever et elle ne les relèvera que lorsqu'elle sera renforcée, unie, mieux intégrée. Il continue par la suite où il dit que lui va œuvrer pour notre retour au sein de la Sedeyao. Vous avez écouté tout ça. Je ne vais pas perdre mon temps à dire tout, à lire tout. L'honnêteté aurait été que Jumay dise face à Abdo, face au président du Nigeria, Tini Mou, vous avez mal agi. Vous avez pris des décisions qui sont contraires au test de la Sedeyao. Vous devez vous remettre en cause pour éviter ces genres de situations. Voilà là où nos pays de l'AES ont attendu Jumay. Mais non, la Sedeyao doit être unie. La Sedeyao m'a dit de le dessiner parce que là il commence à me nerver ce président sénégalais. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Quel est son problème? Donc, les Maliens qui sont morts du fait de la Sedeyao ce n'est pas un problème. Les Burkinabés qui sont morts du fait de la Sedeyao ça ce n'est pas son problème. Les Nigériens qui, le dernier pays à date, les Nigériens, les enfants, les malades, les personnes vulnérables qui sont morts du fait de la Sedeyao ça ce n'est pas son problème. Mais c'est renforcer la Sedeyao qui est son problème. mais dénoncer les erreurs de la Sedeyao ça il n'en fait pas. Nous disons monsieur le président il faut qu'on trouve les moyens et regardez il a exhorté le président danien et ses autres homologues à faire en sorte de retenir le Mali, le Burkina, le Niger qui sont sur le point de quitter la Sedeyao et demandant Jumay est-ce qu'il rêve est-ce qu'il rêve ? Alors moi je rêve d'avoir quatre femmes mais est-ce que mes quatre femmes vont m'empêcher de dormir et puis me réveiller à avoir la tête sur la Sedeyao l'une a deux femmes seulement mais il rêve encore ou bien il n'est pas certain qu'il est président ou bien il n'est pas convaincu qu'il est encore président mais pourtant il a prêté serment il est président de plein exercice ou bien il ne reçoit pas le rapport du service de renseignement parce que le président est briefé tous les matins par le service de renseignement donc c'est des qui sont sur le point où il rêve où il est malhonnête où il n'est pas à la hauteur parce que nous on est parti à longtemps on est parti alors Diomaï à cause d'Osmanssonko et du peuple sénégalais en tout cas une grande majorité qui m'a adopté je je fais beaucoup de returie sur les expressions je n'ai pas envie de vous défendre parce que c'est la raison pour laquelle s'il estime que nous on veut quitter la Sénéa alors on aurait dû être le premier pays qu'il aurait dû visiter ne serait-ce que par sympathie par compassion mais il est en train de faire le tour du monde et aller même chez notre ennemi numéro un le numéro un de l'impérialisme la France et nous non 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 Diomaï on dirait que la fonction présidentielle africaine il y a une forme de malédiction moi je commence à comprendre pourquoi peut-être Dieu n'a pas voulu qu'on soit président mais le premier ministre peut-être que de là où il est il peut faire beaucoup de choses j'ai l'impression que les fonctions présidentielles sont des malédictions mais pourtant le capitaine il vit bien sa présidence le général vit bien sa présidence mais qu'est-ce qui ne va pas avec Diomaï quel est son problème Diomaï what's wrong with this guy quel est son problème Diomaï il ne comprend pas le français ah si parce qu'il était inspecteur des impôts il ne sait pas ce qui se passe ah si il a changé le directeur du renseignement le renseignement l'écoute alors Ousmane Sonko tu as un sérieux problème parce que ton jeune frère que tu as mis comme président Ousmane Sonko parce que les Sénégalais l'ont voté parce que c'est toi qui l'a désigné si tu avais montré un mouton les Sénégalais allaient monter un mouton donc ton président Ousmane Sonko il faut commencer à lui parler c'est vrai qu'il est le président il a toute autorité sur toi sur le plan protocolaire mais c'est grâce à toi qu'il est président Ousmane Sonko c'est grâce à toi qu'il est président c'est pourquoi dorénavant j'appelerai ce président sénégalais le président sénégalais par défaut parce qu'il n'a rien fait pour être là-bas il n'a rien fait c'est le travail extraordinaire d'Ousmane Sonko qui l'a mis là où il est mais malheureusement il est en train de trahir le combat il est en train de trahir Nathalie Niam l'a dit elle a prévenu que ce gars l'a risqué de trahir la lutte et il est sur le point de trahir alors la France qui était sur le point de détruire le Mali avec toutes les informations quand Ousmane Sonko décide de parler de la France lui il prend l'avion du peuple sénégalais l'argent du peuple sénégalais et puis il s'en va rencontrer Macron c'est comme il dit oh il faut laisser le premier ministre parler moi je suis le président donc finalement il y a deux politiques aujourd'hui au Sénégal c'est ce qu'on appelle le bicéphalisme au sommet de l'Etat il y a deux politiques qui sont en totale contradiction la vision panafricaniste du premier ministre et la vision de soumission du président Diomaï donc lui il dit moi je vais sauver les apparences sur le plan international Ousmane Sonko toi tu mets la politique souverainiste du pasteur et l'aspiration du peuple sénégalais mais moi je vais jouer les marionnettes sur le plan international bon si c'est ça que tu dis là qui est la vérité donc soit la marionnette sur le plan international Diomaï soit la marionnette de la diplomatie sénégalaise on n'a pas de problème avec ça mais si tu veux empêcher le président Sonko de travailler on ferait en sorte que le peuple sénégalais se souvienne de toi et de la pire manière parce que le chemin que tu prends c'est pas un bon chemin et puis nous on va te dire une chose présent par défaut Diomaï tu peux pas nous retenir tu n'es pas à la hauteur à l'instant Ouattara échoué qu'est-ce qui te fait croire que toi tu peux faire quelque chose For Yassime il a regardé on a prévenu For Yassime c'est dans ce même fauteuil là j'ai dit à For Yassime mon ami nous on te respecte on n'est pas encore sortis contre toi malgré le pétit ce que tu fais au Togo si tu veux mettre ta bouche dans le feu de Hayes on va te vomir et là tu vas nous sentir Diomaï moi personnellement je n'ai pas envie de te vomir même si j'ai dit que tu es le présent par défaut à faire de Hayes tu es encore petit il faut enlever ta bouche même si tu es le présent du Sénégal tu es petit il faut enlever ta bouche et puis avant de mettre ta bouche dans la feu de Hayes tu as un service de renseignement il faut demander à ton service de renseignement de t'expliquer la jeunesse de l'AES parce que tu ne comprends rien à rien tu sautes dans l'avion on te raconte des bêtises on te fait des briefings stupides et puis tu sors avec ta barbe il faut nous laisser tranquille nous dans l'AES on sait ce qu'on fait on sait ce qu'on fait Diomaï même du Sénégal je vous aime trop raison pour laquelle je me retiens et Dieu m'empêche même de parler mais Diomaï il faut te ressaisir nous ne sommes pas des camarades l'AES a vécu ce que tu n'as jamais imaginé de toute ta vie qu'un peuple pouvait vivre ce qu'on a vécu n'a rien à voir avec ce que le peuple sénégalais a vécu par rapport à Makisal vous n'avez jamais été sur le point de perdre votre pays par la faute de la rébellion et des terroristes on a vécu ça au Mali on a vécu ça au Niger on a vécu au Burkina tu n'as pas une idée malgré tout on a subi des sanctions inhumaines illégales injustifiées de la part de cette organisation que tu veux renforcer Diomaï tu n'as pas une idée de ce qu'on a vécu à cause de Dieu à cause de Dieu Diomaï à cause de Dieu Diomaï et si tu ne nous laisses pas tranquille je jure au nom de Dieu la prochaine fois que je vais sortir contre toi le Sénégal va me haï ça je le dis la prochaine fois je vais sortir contre toi Diomaï peut-être que tu vas entamer forcement tes ministres vont entamer parce que Ousmane Sonko il est au courant de ce que je fais il est informé de ce que je fais je n'ai pas à me vanter depuis les moments durs on donnait mes interventions à Ousmane Sonko il les recevait et il continue de les recevoir même si le premier ministre il prend le temps de temps en temps d'écouter certaines personnes il connaît la réalité et je suis sûr que Sonko attendait ma sortie parce qu'il se dit s'il y a quelqu'un qui va voir clair dans cette affaire entre Dioma et moi c'est bien Keïta parce que cet homme il a une intelligence bien aiguisée pour comprendre ce qu'il se joue aujourd'hui au Sénégal et il y a deux confrontations deux situations deux hommes deux entités pendant que Sonko vante les mérites de l'AES pour le choix souverainiste lui il nous dit retourner encore au sein de l'esclavage au sein de la CDA le maître Colomb qui dictait les décisions les sanctions et c'est à ce maître là qu'il va rendre visite alors nous qui sommes opprimés il n'a pas daigné venir nous dire le peuple sénégalais avec vous avant de s'envoler pour le Sénégal et pour le Génie Sénégal pour la France vous savez Dieu m'a montré une image que je voudrais partager avec vous quand j'ai appris qu'il est sur le point où il est déjà parti je ne sais pas quoi en France Dieu m'a ramené sur l'ancien président le premier président de la transition le général Bandao avant d'aller en France il allait où Bandao il devait aller en France mais il est passé dans deux pays la Côte d'Ivoire et le Sénégal c'est du Sénégal qu'il allait en France qu'est-ce qu'il a fait ce président avant d'aller en France il est passé sur tout le soutien d'abord d'Emmanuel Macron en Afrique de l'Ouest il allait voir il allait voir le président de comment on appelle ça de la Gambie il allait voir Tini Bou c'est pas ça il allait voir Alassane Ouattara il allait voir qui ? il allait voir Nana Adouakoufou il allait voir d'abord les soutiens de la France il allait prendre conseil avec eux maintenant qu'il est informé de la tenue de la conduite qu'il a tenu en France maintenant il s'en va en France il n'est pas allé comme ça il est passé voir ses chefs d'état là d'abord la Mauritanie j'allais oublier il allait là-bas d'abord mais nous qui subissions cette frustration il n'a pas gagné mais ce qu'il dit parce qu'il avait fait un premier discours je vous ai dit attention c'était le discours du candidat qui a gagné mais pas le discours du candidat déclaré officiellement vainqueur des élections présentielles si vous vous rappelez très bien c'est ce que j'avais dit et dans son premier discours rappelez-vous très bien il dit son travail sera de faire en sorte que la CDAO que les trois pays arrivent au sein de la CDAO j'ai dit non 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 ça c'était le discours dans l'émotion le discours il était content ah donc ce qu'il a dit il a ça dans sa tête donc est-ce qu'il travaille pour la France ou il travaille pour le Sénégal parce que je suis convaincu que Ousmane Sanko doit commencer à se sentir gêné lui-même de par les prises de parole de son président Ousmane Sanko doit commencer à se sentir un peu mal à l'aise mais attention Diumaï président par défaut bon on te tient à l'oeil on va pas faire parler avec toi on va d'abord laisser le peuple sénégalais te recadrer si tu refuses et que tu continues évidemment on va suivre de près les activités oh et bon on va nous tuer les gars c'est pas vrai bon ce qu'on va faire on va arrêter celui-là parce que il faut que j'aille mettre mon groupe alors c'est compliqué quand même non regardez Dieu merci on vient à peine de je vais faire un système pour voir si ça va marcher on vient à peine les gens ils viennent à peine de ils viennent à peine de de choses de ils viennent à peine de de rétablir l'électricité qui avait été interrompue voilà je vais faire un système et puis on va continuer les gars j'ai pas envie d'aller mettre le gomme c'est vrai que Gautsu il dort je vais rapidement faire un système et puis on va terminer parce que c'est la première partie qu'on est en train de faire il y a la deuxième partie je pense que c'est bon les gars hein c'est bon là c'est bon si c'est bon vous me dites on va continuer voilà si c'est bon parce qu'il faut que on puisse terminer ça voilà c'est bon non la qualité de la lumière c'est bon voilà moi je suis débrouillé comme ça j'ai pas envie d'aller parce que sinon ça va perturber un peu le direct alors donc nous nous demandons c'est bon ok merci bon ça c'est c'est la dernière acquisition ça a coûté un peu cher mais j'espère que c'est à la hauteur alors donc nous allons laisser le peuple sénégalais suivre de près le comportement l'attitude du président Jumaï et nous allons lui dire que nous payons au grain on va pas le laisser venir s'immiscer dans des affaires qui ne comprennent pas vraiment grand chose on a quitté la CDAO au lieu de dire il faut faire tout qu'il y revienne dans la CDAO pourquoi il n'analyse pas les faits qui nous ont poussé à quitter la CDAO de sorte que d'autres états aussi ne subissent pas les mêmes situations et finalement tous vont quitter la CDAO donc son travail serait de dire à la CDAO vous avez très mal fait lui il devait condamner la CDAO par rapport aux décisions de la CDAO contre nos états il devait condamner la CDAO mais ce n'est pas ça lui sa condamnation c'est nous dire travailler pour que nous en retour petit tu es encore trop petit par exemple à défaut du Sénégal tu es trop petit ça je vais te le dire si c'est pour nous là je ne ferai pas des cadeaux avec toi si c'est AES là il faut faire attention parce que si je sois désormais contre toi par rapport à l'AES je jure que peut-être tu ne vas plus jamais venir en musique sur nous parce que là je ne vais pas te louper alors donc pendant que lui il va en France voilà ce que Ousmane Sonko dit le premier ministre Ousmane Sonko a accusé jeudi 16 mai lors d'une conférence conjointe avec Jean-Luc Mélenchon à Dakar les autorités françaises de n'avoir pas réagi c'est ce que je disais tout à l'heure à la répression contre son camp sous l'ancien président Makisal Ousmane Sonko a profité de l'occasion pour régler quelques comptes avec Emmanuel Macron mais le président Diomaï il est silencieux le président Diomaï qu'est-ce qu'il fait il ne dit rien il se tait alors donc quand vous écoutez ça dans un second lui beaucoup de gouvernants français s'accommodait écoutez très bien mal de notre discours souverainiste ce qui explique le silence approbateur face à la répression contre notre parti politique a-t-il lancé en conférence et presse alors durant toute la période de la persécution extrêmement violente ayant entraîné et causé la mort de plus de 60 personnes vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui s'est passé vous n'avez jamais entendu l'Union Européenne dénoncer ce qui s'est passé au Sénégal a poursuivi le premier ministre mais curieusement voilà le président Diomaï qui court pour les sujets dans la bras d'Emmanuel Macron qui a gardé un silence accusateur un silence coupable un mutisme sauvage alors que quand c'est la Russie on s'empresse à défendre les opposants à Vladimir Poutine quand c'est la Chine on s'empresse à défendre les opposants à Xi Jinping mais quand c'est chez nous en Afrique alors les idiots d'Africains les idiots de présidents africains qui courent se jetant entre les bras de ces petits blancs ces microbes ces merdes ils ont du mal à comprendre leur matière grise ne fonctionne pas et les parents de ceux qui sont morts de la faute de Makissa les soutenus par la France qu'est-ce que ceux-là devraient dire à Diomaï ? parce que moi je voudrais dire que les jeunes gens qui sont sortis qui se sont fait gazer ceux qui sont morts alors que leurs parents demandent des comptes à Diomaï c'est l'état sénégalais parce que l'administration est une continuité alors que les parents de ces victimes portent plein de comptes l'état du Sénégal et que Diomaï répondent à ces accusations tu n'as pas présenté les excuses de l'état à ces familles qui ont été endeuillées par le régime de Makissa et tu coups te jetés entre les mains de celui-là même qui soutenait ce régime c'est la même France qui a convoyé armes et munitions en Côte d'Ivoire armes et munitions au Sénégal armes et munitions en Guinée et Bissau armes et munitions au Bénin armes et munitions au Nigeria armes et munitions au Ghana pourquoi ? pour agresser le Niger et toi c'est là-bas tu vas au fait qu'ils ont coupé le Coran on ne va pas la deuxième partie de notre intervention on va reprogrammer ça pour demain la création de la Confédération de l'AES on va développer le Sénégal et revenir inshallah avec l'aide de Dieu je ne voudrais pas vous garder trop longtemps avec cette qualité de l'image vous allez m'excuser j'aime l'excellence je suis un peu mal à l'aise avec la qualité même si vous ne trouvez qu'un abord moi je trouve que vous méritez mieux que ça mais on va continuer le Sénégal on va aller au terme avec le Sénégal c'est inadmissible c'est impensable c'est il y a une incohérence dans l'attitude de Djoumaï et ce qui s'est passé d'abord avant d'aller tu citer entre les mains d'Alassane Ouattara qui a soutenu encouragé et tout le monde le savait les enquêtes de Christian puis l'ont démontré après Alassane Ouattara après que Makissal soit soutenu par la CDAO cette répression la CDAO n'a jamais condamné voilà le président que vous avez Sénégalais voilà le président que vous avez peuple Sénégalais j'aurais bien voulu voir Ousmane Sonko au pouvoir que de voir Djoumaï Faye au pouvoir je vous jure au nom de tout ce qui m'est cher j'ai rien contre lui mais je suis déçu de ce président par défaut il est en train de verser la honte sur le Sénégal il est en train de jeter le bébé avec l'eau sale il est en train de ternir l'image de la lutte héroïque patriotique souverainiste du PASTEF et du peuple sénégalais à travers ses prises des décisions irresponsables et inconscientes est-ce qu'il allait demander des comptes à la CDAO le mutisme de la CDAO face à la répression barbare de Makissa jamais il n'a fait pourquoi il reste c'est silencieux et puis il va voir les gens moi-même je regarde ce gars à la main j'ai dit bon Ousmane Sonko l'a choisi ça se comprend mais franchement 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 s'il n'avait pas été choisi peut-être qu'on serait dans une autre situation mais regardez-le qu'est-ce qu'il attend de faire ce président nous ne disons pas que le Sénégal doit rentrer en guerre contre les gens on ne dit pas que le Sénégal doit rentrer en opposition avec les gens mais on dit que le Sénégal doit s'affirmer et soutenir sa souveraineté et Makissal j'ai dit Makissal Sonko a été clair on sait où il faut aller chercher l'argent et nous irons chercher l'argent pendant que lui parle de souveraineté alimentaire mais il ne parle pas de souveraineté politique Ousmane Sonko a dit attention la véritable souveraineté c'est la souveraineté monétaire et économique si nous n'arrivons pas à nous entendre par rapport à la zone commune c'est-à-dire Hugoa nous serons dans l'obligation de sortir maintenant est-ce que ce qu'ils sont en train de dire à Jumay est-ce que plus de ces pensements Sonko à moins que le président décide de prendre une décision un décret pour dire que c'est Ousmane Sonko qui doit mener la discussion sur l'amélioration ou le changement ou les objectifs que le Sénégal recherche par rapport aux Français ou à l'Éco parce que si c'est lui qui doit mener cette négociation au peuple sénégalais c'est que votre souffrance n'est pas encore vous ne savez pas vous n'allez pas vous n'avez pas je ne sais pas comment vous le dire vous ne verrez pas pour maintenant le bout du tunnel je souhaite que malgré les bêtises qu'il fait le président par défaut qu'il prenne un décret nommé Ousmane Sonko pour mener des négociations sur des dossiers sensibles et souverainistes lui se met en retrait et il donne toute l'autorité et le pouvoir politique à Ousmane Sonko de mener ces négociations parce que si c'est lui si c'est ce gars un gars qui passe son temps à regarder papier alors qu'il est inspecteur des impôts il passe son temps à lire il passe son temps à lire moi un président qui passe son temps à lire à lire à lire moi j'étais classe Ousmane Sonko pour faire 5 heures d'intervention si jette un coup d'œil là c'est pour voir les grandes lignes si ça fait mais notre président par défaut il passe son temps à lire à lire il n'est pas du taille il n'a pas le charisme d'Ousmane Sonko il n'a pas l'intelligence d'Ousmane Sonko il est certes le président par défaut et moi je souhaite qu'il prenne un décret pour non-Ousmane Sonko avec plein pouvoir de mener des négociations sur la question souveraine du Sénégal maintenant mon dernier conseil il est trop petit d'en faire le AIS s'il ne veut pas nous soutenir il ne faut pas il va nous dire de retourner à la CEDEA parce que prochainement s'il nous dit de retourner à la CEDEA voilà je vais le descendre Ousmane Sonko tiens mon frère je te soutiens je te soutiens je continue mais si ton président n'a pas de défaut il sort encore pour venir nous dire on a 43 ans de la CEDEA il va regretter tout ça parce que là je ne vais pas le louper et tu sais comment je recadre le président recancitra Alassane Ouattara c'est quelque chose ce qui fait qu'il est toujours malade après ça vous sortez dans l'édition qu'il était sur Alassane Ouattara allez suivre Christian puis quand je sors sur Alassane Ouattara deux semaines après allez suivre Christian puis il va vous donner l'information Alassane Ouattara va se soigner il ne peut pas supporter ce que je dis parce qu'Alassane Ouattara il a un problème mais la vérité et il sait que celui qui peut le regarder parce que les Ivoiriens passent leur temps à insulter papa maman déjà raté de la vie privée qu'il n'a pas le temps pour ça il te démontre et puis te met et si Alassane Ouattara il a un problème c'est ça celui qui le connait mieux que lui-même il s'appelle Christian Marguerita alors à Paris les propos ne sont pas passés inaperçus même si personne n'a voulu le commenter officiellement tant à l'Elysée qu'au Quédorce c'est le ministère des Affaires étrangères les autorités françaises rapportent le monde ont tout fait lors de la suspension du récent processus électorale pour éviter de devenir la cible d'une nouvelle campagne anti-française comme celle qui a accompagné depuis 2020 les petits militaires dans les trois pays du Sahel ça c'est des bêtises c'est des conneries c'est faux alors j'ai tellement envie de développer sur le Sahel mais on va laisser le Sahel on va laisser le Sahel on va ouvrir la presse du Burkina Paso en fermant la presse du Sénégal la parenthèse du Sénégal monsieur le président Ousmane Sonko premier ministre du Sénégal président du PASTEF parle à ton petit frère président par défaut demande à lui de se ressaisir l'AES là on n'est pas son camarade l'AES là on ne s'amuse pas avec l'AES là c'est notre survie qui se joue au Sahel la survie de nos nations de nos peuples de nos états l'avenir de nos enfants de nos petits-enfants on ne va pas badiner avec ça nos présidents ils l'ont dit de façon claire c'est pourquoi je dis Jumaï il est un petit président qui ne comprend rien alors qu'un président a un briefing tous les matins avec le service du renseignement ça veut dire quoi ? ça veut dire que le renseignement il y a un chargé de la sécurité nationale qui est en relation directe avec le renseignement donc c'est celui-là qui reçoit le briefing du renseignement et c'est lui qui fait remonter le renseignement au niveau du président maintenant le président peut décider que je veux rencontrer le directeur du renseignement lui-même pour qu'il vienne me confirmer ce qu'on m'a dit sinon le directeur du renseignement ne lui vient pas c'est pas tous les présidents qui veulent bon au niveau du Mali je ne sais pas trop comment Mourgo connaît mais je sais que l'information est remontée par un canal très sécurisé et très très fiable donc à ce niveau il n'y a pas de risque d'erreur ou de mauvaise interprétation mais dans les systèmes appelés politiques comme ce qu'on voit au Sénégal avec la nomination des nouveaux directeurs du renseignement avec un conseiller au niveau de la sécurité parce qu'il y a le conseil national de la sécurité il y a le secrétaire général du conseil national de la sécurité c'est lui qui est préféré par le directeur général du renseignement et c'est le directeur du conseil national de la sécurité qui remonte l'information au président de la république donc si le président est mal informé soit le renseignement fait un mauvais travail soit ils ne sont pas à la hauteur soit le directeur du renseignement est nul il faut tout simplement le changer parce que le capitaine l'a dit et le général lors d'une interview il a dit si on voulait si c'était une sorte de vengeance de frustration ou de colère il y a longtemps on serait parti de la Sénégal mais c'est notre survie c'est la survie de notre peuple c'est la survie de nos nations et on ne peut pas accepter que la vie de nos peuples la vie de nos nations soit menacée par une organisation qui est supposée nous unir mais aujourd'hui qui veut nous diviser et qui veut nous faire la guerre donc au regard de toutes les informations que nous avons données au sein de l'AES est-ce que le renseignement sénégalais n'a pas été suffisamment briefé pour faire monter l'information au niveau de Jomai pour éviter que ce présent par défaut par ignorance par incompétence vienne dire il faut les faire revenir est-ce qu'il lui sait les raisons pour lesquelles ils sont partis de la Sénégalais est-ce qu'on lui a donné les véritables informations parce que s'il a reçu les informations telles que nous les connaissons telles que nous l'avons vécu il ne serait pas en train de dire c'est déjà des bêtises il faut les faire revenir lui croit que c'est comme ça c'est un jeu du hasard il faut parler pour avoir revenir c'était pour revenir là on n'allait jamais quitter la CDAO c'est ça pour revenir parce qu'on sait donc c'est ça qui vous montre aussi l'immaturité des présidents nous on a des présidents militaires mais je vous jure que nos présidents valent mille fois mieux que ces présidents soient élus démocratiquement Asmi Goïta ne va jamais prendre une telle décision le capitaine Traoré ne va jamais prendre une telle décision il faut faire nous on ne va pas se mélanger d'affaires des autres pourquoi tu veux te mélanger dans notre affaire au moins tu ne nous soutiens pas on est d'accord on peut comprendre mais pourquoi tu veux mélanger donc Juma il faut demander à ton service de renseignement de te briefer correctement sur la situation celle il semble que tu ne connais rien il faut arrêter de te faire plaisir ou de vouloir montrer que tu connais tu ne connais pas ce n'est pas les chiffres ici ici c'est la maîtrise des hommes les chiffres maîtriser les chiffres ce n'est pas maîtriser les hommes tu es certainement un bon inspecteur des impôts mais tu ne connais pas les hommes tu ne nous connais pas parce que si tu connaissais les hommes tu ne serais pas en train de dire ce que tu es en train de dire et c'est des bêtises que tu es en train de dire donc ressaisis-toi monsieur le président par défaut ressaisis-toi demande à ton service de renseignement de bien tu préfères sur la situation du Sahel où envoie le premier ministre de venir bien s'informer auprès du colonel Asmi Goïta bientôt général auprès du capitaine Traoré auprès du général comme ça le président du passé premier ministre il va te faire un retour fidèle parce que tu ne maîtrises pas le Sahel tu ne connais rien du Sahel et tu es en train de dire des bêtises pour soutenir la France et la CEDEA tu continues on va te chicoter on va t'allumer tes voyages là tu vas arrêter sans te rendre compte alors on va revenir sur sur quoi on va revenir sur mais ça me permet sur le Damsa avant d'aller sur le Burkina la crise ouverte entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire pourquoi la Côte d'Ivoire joue à ce double jeu pourquoi tenez Beraïma Ouattara à envoyer un détachement à la frontière de Burkina Faso que veut réellement la Côte d'Ivoire écoutons d'abord ceci et puis on revient sur le Burkina Je vous remercie, je vous remercie. C'est parti. Je me suis dit que l'on a t'a pas pu m' encounter shows, mais j'avais peur que je n'en ai pas qu'un pas m' encounter. Le seul jour est arrivé là, quand j'ai trouvé le jour où je suis en train d'apprendre. Answer moi je t'ai dit que l'on a déjà sur le téléphone. Oui, tu peux le faire parce que c'est un téléphone très intéressant. Mais je me suis en train de faire pour te demander et m'avoir été en train de me faire ça. Alors, c'est notre page de publicité par rapport à nos produits d'AMSA. Alors, je voudrais d'abord rassurer toutes les personnes qui, tout le long de la semaine, ont passé leur commande. Ceux aussi, par moments, nous sommes des êtres humains. Ceux qui, il y a eu des petites erreurs, c'est-à-dire au niveau de certaines commandes. Il y a eu aussi, à la page d'Anemo, tout est rentré dans l'ordre. Donc, toutes les personnes qui ont passé leur commande, je peux vous rassurer que, aujourd'hui, toutes les commandes, sans exception, sont parties. Voilà. Bon, souvent aussi, les gens, quand vous faites les dépôts et que je ne suis pas informé par moments, le temps de vérifier et puis revenir, ça fait qu'on oublie souvent, mais pas tout le temps, souvent. Alors, le DAMSA, évidemment, c'est un produit de qualité, surtout cette semaine, je remercie Dieu infiniment. Pratiquement, tous ceux qui nous ont contactés, que ce soit au niveau du veillacida, que ce soit au niveau du cancer, que ce soit au niveau de la prostate, que ce soit des douleurs neuromusculaires, que ce soit des difficultés, en tout cas pour l'instant. Je remercie Dieu parce que tous les retours que j'ai aujourd'hui, je peux dire 100%, mais c'est vrai que nous sommes des êtres humains. On parle à la modestie, hein. Donc, en disant 100%, franchement, c'est sous la main, je vais être humble, en disant, en tout cas, on me faut les 99,99% de satisfaction. Tout le monde est content, plein de gens. Il y a un monsieur qui, je crois qu'il date, il y a un de mes amis nigériens, du côté de la France, hein. Il dit Keïta. Il achetait beaucoup, je vous jure, le monsieur, il achetait pour à peu près un million, hein. Un produit, à peu près, un million. Et puis, il a envoyé, en fait, lui, il achetait pour ses parents au Niger. C'était beaucoup quand même, mais c'était beaucoup de personnes. Alors, il y a une seule personne qui a marqué son attention parce que cette femme-là, elle lui tenait à cœur. Et la dame ne pouvait pas marcher. Elle ne pouvait rien faire. Et puis, je vous jure, elle était paralysée, elle ne pouvait rien faire. Il dit Keïta. Vraiment, Dieu merci. On achetait le produit, mais on ne croyait pas. Il dit, la femme, aujourd'hui, elle va partout. Elle-même, elle va faire son marché. Elle-même, elle fait tout. Je veux encore doubler la commande pour la dame, là. Vraiment, c'est... Bon, ça, c'est au niveau de la dame. Pour ceux qui ont la prostate, enfin, la prostate, pardon. Ceux qui ont cette seule petite maladie, on se dit maladie des vieux. Ce n'est pas forcément ça. Vous savez, le corps, c'est comme le véhicule. Il a juste... Le véhicule, vous faites la vidange, l'entretien. On change le filtre à huile, bon, pour le gasoil et tout ça. Mais c'est la même chose. L'homme a besoin de recyclage, c'est-à-dire des produits qui nettoient le corps. On pense que ça se fait pas. Mais ça se fait naturellement des produits qui nettoient le corps. On a des filtres. Il faut que les produits, là, nettoient nos filtres. Nos filtres, là, c'est au niveau des raies. Parce que c'est les raies qui chargent le sang d'oxygène et puis purifient le sang. Mais il faut que les raies soient maintenues en bon état. Il faut que le système immunitaire de défense soit maintenu en bon état. Il faut que les cellules soient régénérées chaque fois. Alors, c'est pas des produits chimiques qui sont mélangés, 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 médecine, moderne. Non. Nous, là, c'est 100% naturel. Et puis, ça vous donne cette... Quelqu'un disait tout à l'heure, Keïta, tu fais en direct, tu as 40 ans. Mais Dieu sait que Keïta n'est pas né de la dernière pluie. Vous regardez. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est l'effet du damsa. Je le cache pas. Je le bois. Je le bois. Souvent, même la journée, je mange absolument pas. Je prends le damsa. Il y a des gens qui disent, Keïta, je suis trop gros. Je vais être comme toi. J'ai dit, ben, ben, j'ai pas de problème. Je te donne le 14, tu le bois. Il va te donner les éléments nutritifs dont le corps a besoin. Et puis, il te maintient à un niveau. Donc, le damsa, il est bon. Je vous incite et je vous encourage. Tous ceux qui nous ont contactés par rapport, comme on appelle ça, au Covid-19, il n'y a pas de problème. Ce que je propose à tout le monde pour le moment, c'est le 12. Hein, pour le Covid-19. Maintenant, les maladies compliquées, 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 là. Si c'est nécessaire, je fais la combinaison de deux. Si c'est pas, au cas où c'est pas trop compliqué, on vous donne seulement le 14. Bon, le 12, elle, sa spécialité, c'est le VIACI. Bon, le dodo, évidemment, pour le moment, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'a pas oublié mon dodo. J'ai déjà promis le dodo. Bon, ben, je sais pas, j'ai oublié. J'ai oublié un peu ton nom, mais ton dodo est parti. Toutes les commandes aujourd'hui qui sont parties, bon, ben, j'ai fait un effort pour mettre un dodo. Je suis la commande de chacun. Ça, c'est le bonus que je fais. Il y a d'autres aussi qui ont acquis, aussi, j'ai promis le 12 comme bonus. Voilà. Lui aussi, celui qui a acquis, j'ai dit le 12 encore. Chaque fois que je... Ah, ben, ça, c'est en privé, hein. Ça, c'est pas vraiment dit. Ça, c'est en privé quand ils me contactent. Donc, quand ils confirment leur commande, je dis, bon, ben, voilà, ton bonus qui est là. Voilà. Toi, ton bonus, c'est ceci. Toi, ton bonus, c'est cela. Mais c'est en fonction des pathologies qui sont présentes qu'on m'explique que je... J'ai fait des propositions de bonus. Voilà. Donc, on est là. Je suis toujours en promo. Hein? C'est Keïta. Donc, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. Je répète une dernière fois, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. Au Burkina, j'ai cette dame qui m'a appelé par rapport à son mari, donc, qui a été diagnostiqué avec le cancer. Elle m'a demandé, bon, j'ai plus son numéro, mais elle dit que quelqu'un lui a donné mon numéro. Bon, si la personne suit mon direct, il faut dire à la femme de me contacter. Je n'ai plus son numéro parce qu'il y a eu beaucoup d'appels. Je verrai dans quelle mesure je pourrai l'aider par rapport à son mari. Hein? Parce qu'elle pleurait pratiquement au téléphone. Elle dit qu'elle n'avait pas les moyens. Bon, j'étais un peu fatigué. Je lui ai dit de me rappeler après. Je crois que peut-être elle a eu peur, elle a pu dire que je ne vais pas l'aider. Donc, si la personne est en ligne, s'il te plaît, il faut dire à la dame que je lui dis de me contacter. Hein? On va l'aider, on va l'aider à soigner son mari sans problème. Donc, je répète une dernière fois, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. Je suis toujours en promo. Ceux qui vont recevoir leurs produits, ceux qui ont reçu leurs produits peuvent déjà témoigner. Mais le plus important, ce sont les retours que nous avons, les guérisons, les gens qui ne croyaient pas qu'ils retrouvent la santé. Moi, je disais aujourd'hui à quelqu'un, c'est la plus grande satisfaction de ma vie. Je n'ai pas vécu inutilement, puisque Dieu m'utilise aujourd'hui pour apporter le soulagement, la joie dans la vie de certaines personnes. Donc, le Burkina. Évidemment, on ne va pas oublier notre grande dame, la ravissante et charmante Fatmata Batulli, à travers son mouvement ambigot, qui revient avec force pour soutenir, pour accompagner le peuple malien et ils sont en train d'amuser, n'est-ce pas, à inclure la confédération dans leur programme. Donc, bientôt, peut-être au Burkina ou au Niger, vous allez recevoir la visite à Bicor. Inch'Allah. Alors, le Burkina. Le capitaine a dit les valets locaux et les esclaves de Salon. Il y a un journaliste qui a traité Patrice Talon d'esclaves de Salon. Il y a quelqu'un qui a dit, je crois, le commentateur, le modérateur, il a dit, que l'expression était trop forte. Le monsieur dit, non, c'est ce qu'il est. Et cela me rappelle votre pasteur Gédéon. Gédéon, quand il attaque les autres pasteurs, les gens viennent et disent, ah, Dieu dit de ne pas juger. Il dit, vous mentez. Dieu dit de juger parce que toi aussi, tu seras jugé en fonction de ce que tu juges. Et tout ça, c'est en fonction de la loi, c'est-à-dire en fonction de la parole de Dieu. Donc, Gédéon, il dit, les pasteurs marmailleurs, les pasteurs bouleurs, les pasteurs corrompus, on dit, mais pourquoi tu les dis, je n'insulte pas. C'est ce qu'ils sont. Donc, nous n'insultons pas. On va emprunter l'expression à Gédéon. Alors, on dit seulement ce qu'ils sont. On présente leur état d'être. Quand vous êtes menteur, on dit que vous êtes menteur. Alassane Ouattara était menteur pathologique et pathétique. Le danger de ténébraillement. Ils veulent absolument créer une situation en Côte d'Ivoire. Il y a deux ou trois raisons, mais je vais me limiter à deux. En envoyant ce détachement, ils veulent d'abord créer une tension et dire aux Ivoiriens que la seule personne capable de maîtriser la situation qui est dans le nord de la Côte d'Ivoire, à l'est, nord-est de la Côte d'Ivoire, parce que le Burkina, c'est dans le nord-est. Je connais quand même Bouna, c'est à partir de Bouna qu'on rentre au Burkina, la zone des lobbies, c'est pratiquement les mêmes familles. C'est-à-dire que la frontière est souvent là, on ne la connaît même pas. Quand il y a les marchés là, le gars là, il quitte, celui-là en Côte d'Ivoire, il va au Burkina, Burkina il quitte et puis c'est des lobbies, c'est les mêmes familles. Ils sont mariés, ils battent les deux des frontières, ce sont les mêmes familles. Alors, quand ténébraillement veut créer une telle situation, parce que l'armée ne peut jamais se déployer à la frontière, si le chef d'état-major n'a pas donné son ordre, si le ministre des forces armées n'est pas informé, si le Conseil national de sécurité n'a pas statué et si le chef suprême des armées n'a pas donné son feu vert. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai donné ? D'abord, un, le chef suprême des armées qui est le chef de l'État. Deux, le Conseil national de sécurité. Trois, le ministre des forces armées. Et puis quatre, l'état-major des forces armées. Donc, toutes ces quatre entités ont été informées de la présence des militaires ivoiriens à la frontière du Burkina Faso. C'est le chef suprême des armées qui a donné son accord, qui a été validé par le Conseil national de sécurité. Et le ministre a saisi son chef d'état-major des forces armées de terre pour lui donner l'ordre de déployer les autres. Donc, vous avez vu, c'est ça aussi que l'État, c'est la pédagogie dans l'information qu'il donne. Donc, vous comprenez ? Donc, Alassane Ouattara est celui qui a donné l'ordre de déployer ces militaires-là à la frontière de Burkina Faso. Le capitaine le sait, je le sais. Asmi Goïta le sait, je le sais. Le général Tiani le sait, je le sais. Parce que je viens de vous donner tout à l'heure la chaîne de commandement pour que un détachement soit déployé à la frontière d'un État. Le chef suprême lui donne le Conseil national de sécurité valide, le ministre exécute, il appelle son chef d'état-major et puis il appelle le commandant des opérations Thires et puis il procède au déploiement. Alors, pourquoi ils font ça ? Ceux qui sont allés, ils sont venus de Banduku parce qu'il y a un camp militaire, il y a une base militaire à Banduku. Il n'y en a pas à Buna, c'est à Banduku. Parce que Banduku couvre en même temps le Ghana, la partie est-nord-est du Ghana et puis le Burkina. Donc, le camp militaire, j'ai été dans ce camp militaire quand j'étais au lycée Moran de Porte. Du coup, j'avais un grand frère du quartier qui est décédé, Sekou. Il était, on l'appelait Sekou Keïta, je crois, il est décédé. Il était au camp là-bas. C'est un jour comme ça, je l'ai vu. Donc, j'allais le voir pratiquement le week-end au camp militaire, il était là-bas. Donc, c'est ce camp-là qui a déployé des élèves à Buna. Quel que soit le détachement à Buna, la grande base se trouve à Banduku. Donc, en déployant, Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut dire aux Ivoiriens, attention, je suis le seul à maîtriser ce qui se passe. Le Bourguina veut voler notre frontière, le Bourguina veut grignoter une partie du territoire ivoirien. Donc, ils veulent créer les mêmes conditions que ce qui s'est passé entre le Mali et la Mauritanie. Ce qui fait que la nouvelle carte a été présentée à Sekou Keïta. Et cette nouvelle carte-là prend en compte les parties qui avaient été grignotées par la Mauritanie. La Mauritanie, c'est pourquoi, pour affaibler un État, pour voler un État, il faut affaiblir les forces armées. Il faut affaiblir l'armée. Il faut affaiblir les forces de la sécurité. Quand vous avez une armée morte, vous n'avez pas de militaire compétent, évidemment. Sinon, comment vous pouvez comprendre que la Mauritanie puisse grignoter une partie du territoire malien ? Comment cela peut arriver ? Il a fallu à Sekou Keïta pour redonner au Mali l'intégralité et l'intégrité souveraine sur son territoire. C'est pourquoi, dans la vidéo qui a circulé, vous avez vu que le Burkina a essayé de creuser un petit trou. Je ne dirai pas, ce n'est pas une tranchée, ce n'est pas assez grande pour être une tranchée, mais ils ont essayé de délimiter le temps. Le temps, c'est tellement de poser des fils barbarés ou de monter des clôtures ou, en tout cas, de magnifier d'une manière ou d'une autre que cette partie-là, ça fait partie du Burkina Faso. Et ils ont planté un drapeau, ils ont fait un trou et puis ils ont laissé un petit passage. Et c'est derrière là que les forces armées étaient arrêtées. Parce que quand ils sont arrivés, ils ne s'y attendaient pas. C'est ce qui a été la ruse de Burkina. Vu que nos frontières, on n'a pas les moyens comme les Américains. Bon, les Américains, vous savez, vous n'avez qu'à regarder du côté de Texas. Comment Donald Trump a fait monter les fils barbarés. Avant Donald Trump, depuis bien avant Barack Obama, il y avait les fils barbarés que les gens coupaient. Mais les murs, c'est l'idée de Donald Trump. Les murs qui sont en train d'être construits ou qui ont été coupés. Donald Trump, il a puisé dans le budget de l'armée et il a demandé à l'armée d'aller construire ce mur. Bon, nous, on n'a pas ce gros moyen, mais on peut le faire. Moi, j'ai dit une fois, pour sécuriser nos frontières, on peut mettre des fils barbarés. Et puis, placer des mines même si nécessaire. Et faire de ces zones-là, des zones interdites à la population. Faire de ces zones, des zones d'opérations militaires interdites à la population. Donc, interdit au peuple d'aller là-bas. Et si on ne pose pas des mines, mais qu'on arrive à matérialiser physiquement. C'est-à-dire la séparation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Mais évidemment, on ne va pas empêcher les gens de circuler. Mais il faut délimiter de façon physique. S'il faut creuser un gros trou, il faut creuser un gros trou. Et que c'est un seul passage qui sera contrôlé par les forces de défense et de sécurité. S'il faut mettre des fils barbelés à 2-3 mètres de hauteur, il faut le faire. S'il faut construire des murs en béton à 5-6 mètres de hauteur, il faut le faire. Mais il faut sécuriser nos frontières. C'est en cela que je m'évertuais la dernière fois à dire au Président Asmi Goïta. À l'époque, le Burkina n'était pas encore avec nous, on était sûr. J'ai dit qu'il faut sécuriser notre frontière avec la Côte d'Ivoire parce que nous savions. Ce que j'ai dénoncé par rapport à la Côte d'Ivoire concernant le Mali, la Côte d'Ivoire est en train de mettre cela en pratique face au Burkina. De toute façon, croyant que le Burkina n'est pas peut-être à la hauteur. Peuple Ivoirien, Alassane Ouattara veut un 4e mandat et Alassane Ouattara veut une excuse pour rester au pouvoir. Et son frère, l'idiot, ou son fils, la bête, la bêtise humaine, il veut se servir de l'armée ivoirienne pour créer une tension et dire que c'est Ouattara celui qui peut gérer cela. Donc, la tension va engendrer forcément dans leur conception, dans leur pensée, l'idée selon laquelle il faut que Ouattara reste encore au pouvoir pour gérer cette crise avec le Burkina avec les pays de l'AS. C'est la petite, c'est le petit piment que je vous donne. Comme je suis en train d'être dormi, il est un peu de choses. Donc, je vais mettre le groupe pour que la clé marche. Mais ce que je fais, je vais revenir sur ça du bain de chat là. On va laisser ça comme ça, on garde le contact. N'oubliez pas le DAMSA, quelle que soit la nature de votre pathologie, que ce soit des infections virales, que ce soit des infections, maladies sexuellement transmissives, infections vaginales, infections au niveau de votre système, que ce soit l'emnium, les fibromes, quels que soient, cancer, béacine, toute autre maladie, infections pulmonaires, infections cardiaques, infections renales, les douleurs neuromusculaires, hernie discale, drépanocytose, anémie, tout ce que vous voulez. Nous sommes prêts à vous accompagner avec nos produits DAMSA pour un meilleur résultat. Souvent, les combinaisons, je les propose à un prix promotionnel acceptable qui, en un point douté, vous apportera la guérison. Ok. Une dernière fois, c'est le décembre 23 à 72, 70, 70, 40, 70, 88. Et en même temps, nous disons infiniment merci au mouvement Ambiko de Fatma Tabatulignan qui est en train de faire un travail extraordinaire, un travail qui honore tout malien, qui honore tout africain, tout panafricain, tout souverainiste. Ce n'est qu'une dame, contrairement à nos hommes politiques, contrairement à ceux qui piaillent, à ceux qui gueulent, à ceux qui hurlent, elle assise dans son petit coin, elle met la main dans la pouche, elle soutient, elle accompagne. Alors, on ne peut que le dire infiniment merci et au Ruma Ambiko, à vous. N'oubliez pas de partager, hein, dans tous les groupes que vous connaissez. On garde le contact. A demain, Inshallah. A très bientôt. Salam alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous.